Musique Alors nous sommes partis d'un constat très clair qui était que dans la mise en place du schéma d'accueil Petite Enfance de la Ville d'Agin, nous savions que nous allions créer 130 places supplémentaires. Or déjà aujourd'hui, nous étions en but à un manque de professionnels existant sur le territoire. Donc nous avons décidé de mettre en place tous les moyens pour anticiper sur cette formation. Et faire en sorte qu'effectivement, on puisse avoir les personnels nécessaires lors de l'ouverture des structures. On avait une avance pour cela d'environ 18 mois et c'était donc possible dans ces conditions de mettre en place quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler en partenariat. Et ce partenariat est constitué du conseil régional, de la communauté d'agglomération, de l'État et du département. Et donc en lien avec la mission locale et le pli, nous avons réussi à repérer d'abord des organismes de formation qui acceptaient de se mettre sur le créneau. Et ensuite donc les jeunes filles qui souhaitaient, ou les jeunes garçons, puisqu'il peut y en avoir, même si aujourd'hui il n'y en a pas, ce ne sont pas des emplois réservés, qui acceptaient de se mettre sur ce créneau. Ce qui nous permettra, lors de l'ouverture des structures, d'avoir effectivement le personnel déjà formé. Je m'appelle Balali Fatima, je suis maire de trois enfants, j'étais mère au foyer, j'ai un BP sanitaire et social quand j'étais plus jeune. Et grâce à Atoupli, j'ai fait une remise à niveau et j'ai pu rentrer en formation pour passer mon CAP Petite Enfance, ce que j'ai toujours voulu faire. Moi c'est Laura, j'ai 23 ans, j'étais dans la restauration auparavant. J'ai fait deux ans de chômage en attendant de trouver une voie dans la petite enfance et mon conseiller de la mission locale m'a parlé de ce CAP Petite Enfance. Alors j'ai sorti sur l'occasion et voilà. Je me présente, je suis Madame Koumba, maire de famille, je suis assistante maternelle agréée. Changement d'adresse, je n'ai pas pu continuer à trouver des enfants et c'est comme ça qu'Atoupli m'a contactée pour continuer dans le même secteur de petite enfance. Je m'appelle Patricia, j'ai 24 ans et en fait j'ai obtenu cette formation par rapport au PLI qui m'a proposé de faire ce CAP Petite Enfance dans le métier que je voulais faire depuis longtemps. Je m'appelle Mégane Bertoncelli, j'ai bientôt 18 ans. Je suis actuellement en formation dans le domaine de la petite enfance grâce à la mission locale qui m'a orientée vers ce CAP, un métier que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis jeune. J'espère par la suite passer le concours d'ATSEM et EJUE aussi. Grâce à la formation du CAP Petite Enfance, j'ai appris à pouvoir donner à manger aux enfants, préparer les soins, savoir tout ce qu'ils peuvent avoir en observant, en communiquant avec l'enfant. On a appris tout ce qui est échanges, toilettes, hygiène, pour la sécurité, le confort et l'organisation pour que le déroulement se passe bien au sein de la petite enfance, que ce soit dans le milieu crèche, centre loisir ou école maternelle. Par le biais de la formation Petite Enfance, on a appris à s'occuper des enfants au niveau de l'hygiène, donc tout ce qui est bain, soins du visage, l'échange, tout ça. Donc là, j'ai mis en pratique pour faire le bain. Alors le bain, on déshabille l'enfant, on le met en situation de manière à lui faire une toilette pour le confort, l'hygiène. On le rhabille de façon à ce qu'après, il puisse être bien la journée et continuer sa journée tranquillement. Donc s'il y a une expression à retenir pour le CAP Petite Enfance, comme d'ailleurs pour tout le réseau Anglo-Emploi, et j'y tiens énormément parce que c'est ça l'idée de fond. L'idée de fond, c'est en amont, en amont, c'est-à-dire une dynamique nouvelle se crée avec l'agglomération à jeunesse sur le plan économique, en relation avec le conseil régional, qui est effectivement la collectivité de tutelle par rapport au développement économique. Et cette impulsion économique, elle se fait grâce à l'agglomération à jeunesse et grâce au maire de l'agglomération d'Agen, mais aussi de toutes les villes de ce retour. Pour accompagner ce développement économique, il faut que, afin que nos enfants et petits-enfants, nos jeunes et nos moins jeunes trouvent un travail, il faut qu'on soit en amont, c'est-à-dire en amont de l'offre d'emploi. Le pôle emploi, il est là pour dire, voilà les offres d'emploi qui arrivent, on les collige et on voit avec les demandeurs d'emploi ce qu'on peut réaliser et dans quelles cases les demandeurs d'emploi peuvent enfin travailler. Nous, il faut qu'on ait une case de plus, un bonus, qui est celui d'être en amont de l'offre d'emploi, c'est-à-dire de préparer l'impulsion économique qui est réalisée par le comité d'agglomération à jeunesse, comme l'a fait Agen avec son développement de toutes les structures de petite enfance. Eh bien, pareil, la comité d'agglomération à jeunesse, elle restimule le tissu économique, exemple la motte maniaque, mais exemple aussi le centre-ville d'Agen, ce qui fait qu'en amont, il faut que nous on soit prêts avec le réseau agro-emploi qui a regroupé beaucoup de partenaires, la mission locale, le pli, pour que nos citoyens, nos jeunes et nos moins jeunes, soient prêts enfin à rentrer sur le marché de l'emploi.